Jacques Cromen, je vous cède la parole et donc on va repartir à l'Institut Pasteur. Merci. Le deuxième orateur de cette séance est effectivement le professeur Sanzonetti. Philippe Sanzonetti est médecin, infectiologue, professeur émérite à l'Institut Pasteur et également au Collège de France où il a été titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. Ses travaux de recherche ont porté essentiellement sur le déchiffrage moléculaire et cellulaire du dialogue établi entre bactéries pathogènes symbiotiques et leurs hôtes. Il est considéré comme l'un des pionniers de la microbiologie cellulaire et a aussi largement contribué au développement de vaccins contre les bactéries antéropathogènes. Il est membre de l'Académie des sciences, de la Royal Society, de la US National Academy of Sciences et il a été aussi récemment élu membre, correspondant étranger, de notre Académie. Il a reçu de nombreux prix scientifiques dont le prix Louis Jantet de médecine, le prix Robert Koch et le grand prix de l'Inserm. Ces travaux récents ont été financés par le European Research Council, le Hoa Nukes Medical Institute et la Bill & Melinda Gates Foundation. Le professeur Sansonetti va nous parler des tests sérologiques de la syphilis au COVID-19. Sœurs collègues, nous sommes à l'impression de vous écouter. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis vraiment très honoré de participer à cette commémoration du centième anniversaire du prix Nobel de physiologie ou médecine de Jules Bordet. Je pense que quelque part, Jules Bordet doit sourire des complications qu'il y a eues à organiser entre l'Institut Pasteur et l'Académie royale de médecine, ces cérémonies pour ce centenaire de ce prix Nobel à cause, bien sûr, de la pandémie de COVID-19. Et je remercie en particulier Michel Goldman de son soutien et vraiment de ce travail amical qu'on a fait tous ensemble. Jules Bordet doit d'autant plus sourire de cette situation. Peut-être que la remise de son prix Nobel avait été, au fond, retardée d'une année à cause des suites de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe espagnole qui ravageait l'Europe et le monde à cette époque. Finalement, l'histoire se répète assez régulièrement. Je vais essayer de façon beaucoup plus simple et peut-être sans doute moins docte que la très belle présentation de Jean-Marc Cavaillon, de resituer Jules Bordet dans cette époque du tournant du XXe siècle et au fond de l'invention de la microbiologie et de l'immunologie. Ça, ce sera la première partie. Et la deuxième partie tournera plus autour de la COVID-19. Et au fond, quelque part, comme le thème est la sérologie, et comme ça a déjà été d'ailleurs mentionné par Vanessa, la redécouverte de la sérologie et de son importance, à la fois en matière de diagnostic, de pronostic et de mise en place d'approches vaccinales. Alors, on a déjà mentionné cette idée au fond que si les pères fondateurs de la microbiologie, de l'immunologie et de la vaccinologie revenaient aujourd'hui, au fond, que verrait-il de notre époque ? Et vous assurez que Jules Bordet est dans une place enviable au milieu de tout ce qui représente, au fond, ma galerie des héros de cette période. Je pense qu'ils observeraient, bien sûr, l'incroyable accélération du temps scientifique, au-delà d'observer des choses évidentes, c'est-à-dire l'impact de leur découverte sur le bien-être de la société, l'hygiène globale, les vaccins, les antibiotiques, le développement phénoménal de la recherche académique et industrielle. Mais cette accélération du temps scientifique, ils pourraient la juger sur une maladie qu'ils connaissaient très bien à l'époque, qui était la syphilis, c'était le sida du 19e et du début du 20e siècle. Il avait fallu 500 ans après la reconnaissance de la syphilis pour qu'en 1905, Chaudine et Hoffmann, en Allemagne, découvrent le micro-organisme éthiologique, Tréponema palidum. Il avait fallu attendre encore deux ans pour que le diagnostic sérologique, par déviation du complément, soit mis en place par Auguste Masserman, basé sur les travaux, bien entendu, de Jules Bordet. En 1910, pour voir le premier traitement, avec beaucoup d'humour caractérisé par plus toxique pour le pathogène que pour le patient, c'était le salvarsan, celle d'arsenic synthétisée par Paul Erlich, c'était les débuts de la chimie thérapeutique. Et puis en 1943, la pénicilline, le premier finalement traitement efficace, bien toléré, qui va quelque part résoudre le problème de la syphilis, même si on la voit réapparaître à l'heure actuelle. Ces pères fondateurs, ils verraient aussi, encore une fois, l'extraordinaire accélération du temps scientifique par rapport à ce modèle de la syphilis. Il a fallu quelques jours, par séquençage profond de nouvelle génération et analyse bioinformatique, pour identifier la présence d'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, à l'occasion d'une épidémie émergente de pneumopathie atypique en Chine, et pour obtenir la séquence complète de son génome, et mettre au point un test diagnostique par PCR quantitatif. Il a fallu quelques semaines pour cultiver SARS-CoV-2, mettre au point des sérologies et des tests de neutralisation. Il a fallu, comme vous le savez, moins d'un an pour mettre au point, évaluer cliniquement et mettre à disposition des vaccins de toute nouvelle technologie, en particulier les vaccins à MIRN. Accélération du temps scientifique absolument extraordinaire. Ils nous raconteraient, par contre, leurs doutes de l'époque sur l'éthiologie infectieuse de certaines maladies, en regard de l'état des connaissances qu'ils avaient, et des difficultés, en particulier de croissance de culture des micro-organismes. Difficulté, parfois impossibilité, de cultiver des microbes suspectes, d'être responsables de maladies infectieuses, afin de pouvoir expérimentalement démontrer le lien de causalité. C'était le cas, bien sûr, de la syphilis, mais aussi de la coqueluche, du typhus, et des mycobactéries à croissance lente, comme celle de la tuberculose. Leur difficulté, d'analyser la coexistence de situations de portage asymptomatique, et de maladies avec, finalement, un même micro-organisme. Salmoné Latifi, Vibrio-Coléré, des patients pouvaient être infectés, très malades, décédés, et d'autres être porteurs asymptomatiques. Ça n'avait pas véritablement de sens à cette époque. Difficulté de concilier et intégrer. Jean-Marc en a parlé des concepts émergents d'immunité immorale, avec Émile von Bering, Paul Lerlich d'un côté, et cellulaire avec Elie Metchnikoff de l'autre. Notez, bien sûr, la formidable intuition d'Elie Metchnikoff d'accepter Jules Bordet dans son laboratoire et de le laisser travailler sur la réponse immunitaire humorale. En fait, la sérologie est en partie née du besoin de confirmer indirectement la présence d'un agent infectieux, même incultivable, chez un autre animal ou humain, par l'identification de la trace de la réponse immunitaire de l'autre que cet agent laissait, en particulier, bien entendu, en le cas de la sérologie, par la présence des anticorps. Alors, à cette époque, Robert Corr, en fait très tôt, avait tenté de rationaliser ces liens de causalité entre micro-organismes, bactéries en particulier, et maladies. Il avait émis et soutenu en cela par le FLAIR un certain nombre de postulats qu'on appelle maintenant les postulats de Corr. Le micro-organisme doit être retrouvé en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais ne devrait pas être présent, bien sûr, dans d'autres organismes sains. Le micro-organisme doit pouvoir être isolé d'un organisme malade et cultivé en culture pure. Le micro-organisme cultivé d'un organisme malade devrait causer la maladie chez un organisme sain. C'est, bien sûr, le cœur du lien de causalité. Et le micro-organisme doit être ré-isolé de l'autre, rendu malade par son inoculation expérimentale et identifié comme étant identique au micro-organisme initial. Le problème, c'est que ces postulats de Corr, d'abord pour des raisons chronologiques, n'ont pas pu intégrer la sérologie, qui fut introduite plus tard, bien entendu, historiquement. Et de nombreuses controverses se sont élevées contre ces critères qui semblaient beaucoup trop stricts. Ces postulats, au fond, visaient à consolider la transition entre association, corrélation et causalité dans la responsabilité d'un microbe dans une maladie. Mais ils ne laissaient pas vraiment de place à l'établissement du lien de causalité pour un agent infectieux, par exemple, non cultivable ou très difficile à cultiver, ou un agent infectieux qui ne bénéficiait pas d'un modèle expérimental animal pertinent. Un exemple très caractéristique de ces controverses est, au fond, dans les années 80-1980, la négation par Paul Duesberg aux États-Unis du VIH comme agent causal du sida sur l'argument selon lequel le virus ne remplissait pas les postulats de Corr, en dépit des évidences virologiques et sérologiques d'un virus se repliquant et interagissant chez son hôte humain. Donc, la sérologie, au fond, est arrivée plus tard et a permis de lever un certain nombre de doutes sur la culpabilité possible, si je puis dire, des micro-organismes identifiés dans les maladies qu'on leur attribuait. Alors, on célèbre cette année le centenaire du prix Nobel de médecine et de physiologie attribué en 1919 à Jules Bordet et pour, comme l'annonçait sobrement le Comité Nobel, ses travaux concernant l'immunité. On ne peut pas être plus sobre. Et au fond, peut-être avait-il raison parce que quand on entend la présentation de Jean-Marc, on voit à quel point Jules Bordet avait développé un spectre de découvertes fondatrices de l'immunologie et de la microbiologie moderne. Et mieux vaut peut-être, sans doute, finalement rester dans des termes relativement généraux. Alors, très simplement, entre 1895 et 1901, à l'Institut Pasteur, ça a été rappelé, bien entendu, très précisément par Jean-Marc. À Paris, Bordet avait démontré la capacité du sérum sanguin d'assurer la destruction de bactéries. C'était la bactériolyse, voire de globules rouges hétérologues, c'était l'hémolyse. Il avait montré que deux facteurs causaient cette bactériolyse. Le premier était un facteur résistant à la chaleur qui n'existait que si l'animal avait été préalablement immunisé contre cette bactérie. Et, au fond, on retrouvait là tout de suite le concept d'anticorps qui avait été découvert dans la même période par Paul Erlich en Allemagne et qui les consommait en fait comme des récepteurs accrochés à la surface des cellules, reconnaissant à l'époque des toxines, c'est comme ça qu'on les appelait, et parfois des agents pathogènes, avant de se détacher et de former les anticorps sériques. Et pour cela, il avait reçu en 1908 le prix Nobel avec Elie Metchnikoff, découvreur de la phagocytose, et la citation était tout aussi sobre pour des travaux sur l'immunologie. Erlich avait collaboré avec Émile von Berry pour démontrer que ces anticorps pouvaient neutraliser les toxines diphtériques et tétaniques. C'était bien sûr la base de la sérothérapie dont on a déjà beaucoup parlé, pour laquelle il avait reçu le premier prix Nobel pour ses travaux sur la sérothérapie, particulièrement ses applications contre la diphtérie, par lesquelles il a ouvert une nouvelle voie dans le domaine de la science médicale et ainsi placé dans les mains des médecins une arme victorieuse contre la maladie et la mort. La citation du premier prix Nobel était beaucoup plus lyrique que les suivantes. Mais au fond, 120 ans plus tard, 120 ans après le Nobel de von Berry et les travaux de ses contemporains et bien sûr ceux de Jules Bordet, on s'aperçoit d'une renaissance de l'intérêt de la thérapeutique contre des formes sévères de Covid-19, de l'intérêt pour la sérothérapie et de la nécessité de renforcer les études cliniques en matière de sérothérapie, faute d'antiviraux efficaces, en tout cas dans l'état actuel des choses et en l'attente d'un vaccin. Le second facteur était sensible à la chaleur et retrouvé chez tous les animaux immunisés ou non. Ça s'appelait alexine et ensuite le nom de complément, vous avez eu bien sûr tous les détails de la variation de cette sémantique par Jean-Marc. Bactériolyse et hémolyse nécessitaient des anticorps, ciblant spécifiquement les bactéries, les globules rouges, puis du complément responsable de la destruction des deux types de cellules. Et au fond, de retour à Bruxelles, où il va créer l'Institut Pasteur du Brabant, Jules Bordet démontra tout cela ou confirma tout cela avec véritablement une extraordinaire rigueur expérimentale. Jean-Marc a parlé de la reproductibilité de ces résultats en collaboration avec Octave Jean-Louis. Donc l'anticorps reconnaissait un motif spécifique sur les cellules cibles, l'antigène s'y fixait et ce complexe antigène-anticorps à la surface cellulaire recrutait et activait le complément chargé de la destruction de la membrane de la cellule. Et enfin, si les globules rouges étaient ajoutés, après la bactéries demeurait intactes car l'alexine, la diaste de complément, avait été consommée dans la première réaction. Et ceci, au fond, a amené Jules Bordet, non content d'avoir établi des processus fondamentaux de l'immunité anti-infectieuse, à en tirer des applications pratiques sur la base de l'expérience de consommation du complément. Il inventa une méthode de diagnostic révolutionnaire qui était la réaction de fixation du complément. Elle a permis rapidement, par la détection d'anticorps spécifiques, le diagnostic d'infection dont l'agent pathogène, encore une fois, était difficile à cultiver, voire incultivable, et à identifier plus facilement des processus infectieux comme la fièvre typhoïde, éventuellement la tuberculose et surtout la syphilis où l'on obtenait la trace sérologique de l'immunisation contre le trépodéma palide. Cette méthode a permis la mise au point du fameux test de Bordet-Vassermann qui a été véritablement une étape dans l'histoire du diagnostic des maladies infectieuses. Si on reprend très rapidement le diagnostic de la syphilis qui est vraiment, comme je le dis plus tard, une espèce de fil rouge, de fil conducteur du progrès médical au XXe siècle, en 1906, il y a un premier progrès majeur qui est le diagnostic biologique de la syphilis par Karl Lahnsteiner. Karl Lahnsteiner, ça a été déjà mentionné, le découvreur des groupes sanguins, le créateur de la transfusion sanguine, prix Nobel en 1930, mais comme beaucoup de scientifiques de cette époque, il s'intéressait aussi à la syphilis et avec le dermatologue Victor Mucha, il avait mis au point le diagnostic direct du trépodéma palidome par microscopie à fond noir, c'était vraiment pour l'époque un breakthrough, mais il avait des limitations, il se limitait aux lésions de chancre génitale primaire dans la mesure où il y avait là un nombre de micro-organismes suffisant pour être vu sous l'objectif du microscope, mais oublier un certain nombre d'autres formes de la syphilis, en particulier la syphilis secondaire, les syphilides, les lésions cutanées telles que vous pouvez voir sur le faciès de Christophe Collomb et bien sûr la syphilis tertiaire c'était négatif sur le liquide céphalorachidien. Il fallait donc dans cette situation que j'ai décrite antérieurement de difficulté de mise en évidence du micro-organisme à plusieurs étapes d'une maladie complexe, avoir une sérologie, la sérologie sauvait véritablement cette situation et c'est ce que fit Paul Wasserman en collaboration avec Neisser et Bruch en Allemagne en développant un test de fixation du complément bien entendu basé sur les travaux de Jules Bordet et donc appelé assez régulièrement test de Bordet-Warserman. Je ne reviens pas sur les controverses, c'est un peu l'écume des choses et la perte de temps qu'a souligné Jean-Marc. La détection d'anticorps spécifiques qui s'appelaient les réagines à l'époque de Tréponema palidum dans le sérum des patients syphilitiques et ces anticorps de Wasserman en fait formaient des complexes immuns avec l'antigène spécifique de Tréponema palidum qui consommaient le complément et empêchaient la liste des érythrocytes. C'est la base du test de ce qu'on appelle vulgairement le BV positif. Bien entendu, tout le monde connaît ces termes. Donc, avec le temps Wasserman essaya d'améliorer les sources d'antigènes pour ce test tissu simien humain le meilleur matériel était du fœtus syphilitique on croit rêver très spécifique lors des premiers essais mais avec un nombre croissant d'échantillons testés apparurent très vite des faux positifs chez les sujets qui n'étaient manifestement pas infectés par le germe de la syphilis. Les raisons elles furent retrouvées dès 1907 par l'Einsteiner qui montrent qu'en fait l'autotoxine contre lesquelles étaient dirigées ces anticorps qu'on révélait par le test de Wasserman et par la fixation du complément étaient des lipides et l'anticorps syphilitique en fait les anticorps syphilitiques fixaient le complément en présence de phospholipides identifiés dans des tissus non syphilitiques en particulier dans le tissu cardiaque. Et en 1940 l'ancienneur a montré que c'était le diphosphatidil glycérol qui était ce qu'on a appelé la cardiolipine et qui était au fond le subtrat l'antigène reconnu par les anticorps syphilitiques. Donc il y avait par rationalité ici des BV négatifs ces BV négatifs se retrouvaient souvent chez les personnes âgées chez les personnes ayant des maladies auto-immunes et plus récemment chez des femmes enceintes et plus récemment en particulier dans des infections par le VIH. Et donc la raison pour laquelle les anticorps anticardiolipides ont pu être considérés comme marqueurs diagnostiques de la syphilis ont été ultérieurement discutés et c'est 60 ans de controverses pour un test qui a malheureusement permis au fil des années dans le XXe siècle de faire beaucoup de diagnostics et de traiter de façon pertinente les patients. Mais ces BV négatifs tombant en particulier chez les femmes enceintes par exemple ont amené des grands problèmes de discussions sociologiques sur la stigmatisation de ces patients faussement positifs pour la syphilis et donc au fond très rapidement les choses ont évolué on a tenté d'améliorer ces tests mais surtout on a développé toute une série de tests plus spécifiques basés sur de multiples techniques qui sont améliorés au fil du progrès scientifique les tests d'immobilisation le Nelson des tests d'immunofluorescence préponema pallidum et magutination le TPHA tous ceux qui ont été dans les hôpitaux sont passés à travers tous ces tests complexes les tests enzymatiques les tests de chémoluminescence pour arriver finalement récemment à la PCR c'est-à-dire grâce au diagnostic moléculaire grâce à l'amplification génique la remise finalement en celle du diagnostic microbiologique même s'il n'implique pas nécessairement la culture alors ces tests de diagnostic par déviation du complément par fixation du complément il reste des tests de référence en médecine humaine et en médecine vétérinaire dans les maladies bactériennes dans les maladies virales dans les maladies parasitaires mais néanmoins avec le temps ont été remplacés par des tests de technologie plus avancés comme les tests ELISA en particulier et bien entendu par le diagnostic moléculaire 16S pour les prokaryotes et 18S pour les eucaryotes comme les parasites donc on voit ici que ces tests de fixation du complément ont été une étape fondamentale dans le progrès de la connaissance et de l'étiologie des maladies infectieuses au XXe siècle mais pas nécessairement de nos jours des tests restants très importants et impactant le diagnostic alors Jean-Marc a parlé de la microbiologie je voudrais réinsister sur le fait que Bordet au-delà de ses contributions immunologiques était un grand bactériologiste avec bien entendu Octave Jean-Gou et on oublie un petit peu que suite de la découverte du vaccin de la coqueluche du bacille de la coqueluche Bordetella Pertussi qui porte bien son nom bien entendu en 1900 le travail de plusieurs années a permis de cultiver ce micro-organisme à partir des sécrétions respiratoires et ce travail est véritablement ce qu'aujourd'hui on appelle la culture homique Bordet a été un des pionniers de la culture homique c'est-à-dire de cette haute technologie appliquée à la croissance de micro-organismes autrement difficile à faire croître pour des raisons variables métaboliques en particulier les bactéries anaerobiques et son travail a été vraiment le premier travail avec Jean Gou de mise en place d'un milieu semi-synthétique rationnel c'est-à-dire prenant en compte les particularités de ces micro-organismes leurs oxotrophies leurs sensibilités au stress en particulier stress oxydatif et vous voyez la composition de ce milieu qui comporte en particulier de l'amidon de pomme de terre et du charbon qui sont des molécules qui permettent d'éviter un certain nombre de stress qui entraîne la destruction très rapide du micro-organisme lorsqu'il est mis en culture donc un vrai travail pionnier en culture homique et je pense qu'il faut réinsister sur le fait que pour Jules Bordet l'immunologie et la microbiologie restaient au fond deux éléments indissociables de son travail alors dans la dernière partie relativement rapide de ma présentation j'aimerais parler de Covid-19 finalement de la syphilis à Covid-19 puisque Covid-19 nous a permis quelque part de redécouvrir la sérologie et les vertus de la sérologie alors vous avez la photographie de ce très beau virus en microscopie électronique avec cette forme de couronne qui est due à la présence de ses spicules on va y revenir très rapidement c'est une grande famille de virus enveloppés ARN simple brun positif et au fond ces bêta-coronavirus sont des virus potentiellement émergents liés à des zoonoses c'est un saut d'espèces d'animaux qui sont des mammifères donc en particulier la chauve-souris qui en est un réservoir avec des intermédiaires éventuels et le strass de 2003 le mers de 2012 et Covid-19 sont des illustrations de ces émergences régulières pandémiques de coronavirus avec un tropisme respiratoire alors ce virus en particulier ces spicules à la surface qui sont si caractéristiques sont liés à l'expression de cette protéine S qui fait un trimère et qui assure finalement la liaison au récepteur sur les cellules en particulier respiratoires et sur les cellules endothéliales ce récepteur c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 S2 alors c'est important d'avoir ça en tête parce que au fond cette protéine de spicules cette protéine S va se lier au récepteur S2 et très rapidement elle va être clivée par une peptidase de surface de la cellule TMPRSS2 et ce clivage en fait va produire deux segments le segment S1 qui va rester associé au récepteur et procéder au processus d'entrée du virus à l'intérieur de la cellule et la partie S2 en fait est une partie qui est hydrophobe à son extrémité qui va être coupée par cette protéine et qui va lui permettre de s'insérer dans la membrane de la cellule réceptrice de la cellule eucaryote cette portion S2 va se replier et permettre la fusion de la membrane de la surface virale à la membrane plasmique de la cellule et permettre ainsi par combinaison de la reconnaissance du récepteur et par fusion de ces membranes la formation d'un port qui va permettre l'injection en fait de l'ARN virale à l'intérieur de la cellule qui va permettre au processus de réplication d'avancer alors cette interaction elle est très importante parce qu'elle offre une cible à des anticorps neutralisants à la fois pour bloquer l'interaction avec le récepteur S2 et à la fois pour bloquer l'atterration le repliement de la protéine du segment S2 qui amène à la fusion d'embranaires donc on a là une zone clé critique pour la protection contre cette infection virale qui bien sûr est exploitée d'autant plus qu'on voit stratégiquement à la surface du virus à quel point cette protéine est prévalente alors il y a trois caractéristiques qui singularisent le Covid-19 premièrement la survenue de formes gravissimes particulièrement chez les AVG ou les sujets présentant des comorbidités et ces formes graves sont une variété particulière de syndrome de détresse respiratoire aigu qui associe une infiltration inflammatoire massive des alvéoles pulmonaires c'est-à-dire un orage cytokinique et qui se combine on le sait depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois plutôt à une endothélite qui est responsable de thrombose locale le deuxième point c'est l'extrême infectiosité de SARS-CoV-2 dont la circulation interhumaine est très active essentiellement portage ou forme possysymptomatique c'est vraiment ce qu'on voit dans la population encore une fois les formes graves sont rares mais néanmoins perturbent considérablement le fonctionnement du système hospitalier comme vous le savez et puis une réponse immunitaire humorale et cellulaire qui est encore difficile à cerner chez les patients convalescents une réponse humorale la réponse humorale les anticorps ils préviennent en fait l'infection en neutralisant comme on l'a dit l'interaction de cette protéine S avec la membrane de la cellule eucaryote cible la question est au fond protège-t-elle contre la maladie en particulier contre les formes graves lors de la réinfection protégera-t-elle contre la colonisation nasopharyngée et contribuera-t-elle à l'immunité de groupes bloquant la circulation virale et quelle est la durée bien sûr de cette protection par les anticorps et la permanence des cellules B mémoire qui permettront si l'individu est réexposé à avoir finalement cette réponse secondaire très rapide et très forte qui prendra en compte cette réinfection et puis la réponse cellulaire qui est encore relativement mal connue on sait qu'il y a une forte destruction des cellules infectées et pourtant cette réponse cellulaire est très importante pour assurer l'éradication du virus puisque l'anticorps au fond bloque l'interaction initiale avec la cellule et la réponse cellulaire va elle détruire les cellules infectées et assurer au fond la stérilisation de l'infection donc l'idéal est d'assurer de façon harmonieuse la complémentarité de ces deux fonctions alors qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle vous savez que les choses vont extrêmement vite on est encore là qu'à quelques mois du début de cette pandémie encore une fois le temps scientifique s'accélère mais la demande à la fois médiatique de la population et politique s'accélère elle aussi ce qui rend les choses et les débats parfois relativement difficiles la plupart des patients développent des IgG des anticorps IgG spécifiques du virus dans les jours qui suivent l'infection cette réponse présente des anticorps neutralisants qui sont d'ailleurs plus élevés chez les patients qui présentent des symptômes les plus sévères alors que les patients possysymptomatiques montrent des titres d'anticorps neutralisants plus faibles c'est maintenant clairement démontré la protection offerte par les anticorps neutralisants contre les réinfections reste bien entendu à ce stade avec le faible recul une question ouverte et sera une clé dans le contrôle de la pandémie et il faut très rapidement urgemment je dirais établir ce qu'on appelle des corrélats de protection par rapport à ces titres d'anticorps neutralisants pour s'assurer qu'une personne qui présente ce niveau de titre ou supérieur est effectivement protégée et la nécessité maintenant de mettre en place très sérieusement de l'épidémiologie et des cohortes pour adresser cette question très particulière qui va être véritablement clé dans le contrôle de la pandémie les études chez le macaque rhizus sont plutôt rassurantes en montrant que l'infection de ces animaux par voie intranasale induit une réponse immunitaire avec des taux assez élevés d'anticorps neutralisants qui sont protecteurs lorsque l'animal est réinfecté quelques semaines plus tard par la même souche virale le même génotype viral il y a quelques cas de réinfection le plus souvent elles sont à PCR c'est-à-dire à diagnostic positif mais la culture du virus est négative donc ce sont peut-être des traces de génomes virales mais pas véritablement de virus vivant néanmoins une hirondelle ne fait pas le printemps on voit de plus en plus de cas de sujets clairement catalogués comme ayant été infectés qui développent de nouveau une infection et il va falloir véritablement voir quelle est l'extension ou l'étendue de cette frange de patients qui perdent éventuellement rapidement leur protection alors le dernier point c'est que ces titres d'anticorps neutralisants commencent à décroître environ trois mois après l'infection ce qui n'est pas une très bonne nouvelle les IgG en particulier initialement relativement élevés vont diminuer se contracter et revenir à un niveau très faible après six mois ce qui n'est pas de très bonne augure sur la durée de la protection mais pour l'instant on n'a pas d'idée véritablement d'essayer de la mémoire et donc de la possibilité de réactiver une réponse secondaire très efficace en cas de réinfection de ces sujets donc il y a encore comme vous le voyez des questions qui sont loin d'être résolues dans toute cette affaire sans parler bien entendu de l'intervention des réponses cellulaires alors l'impression générale néanmoins c'est celle d'une protection probablement relativement réduite en durée par la maladie naturelle probablement aussi parce que le virus a ses caractères vicieux de manipuler cette réponse à la fois B et T et tout tiendra finalement essentiellement à la durée de vie des cellules B mémoire et à l'intensité et à la durée des réponses T donc cette impression je dirais un petit peu inquiète et négative de la qualité de la réponse protectrice chez les patients qui ont été infectés par le virus nous amène à exiger au fond que les vaccins qui vont être mis en place dans les semaines qui viennent maintenant fassent mieux que la nature et pour l'instant on n'a pas suffisamment de recul pour le dire tout ce qu'on peut dire si on regarde les anticorps neutralisants c'est que sur la base des phases 1 phase 2 et de ce qu'on commence à avoir des phases 3 les vaccins inactivés c'est-à-dire le virus tué entraîne des titres d'anticorps neutralisants relativement faibles et plus faibles en moyenne que ceux qu'on trouve chez les patients convalescents donc un petit doute quand même sur l'efficacité de ces vaccins les vaccins adénorecombinants le vaccin par exemple Oxford AstraZeneca produisent aussi des titres d'anticorps neutralisants qui ne sont pas extrêmement élevés en tout cas dans un niveau bas de la réponse d'anticorps neutralisants qu'on observe chez les patients convalescents les nouveaux vaccins par contre à MARN entraînent la production c'est bien sûr très tôt après la deuxième dose d'IgG neutralisante à un niveau qui est supérieur ou en tout cas égal à ce qu'on observe chez les patients infectés donc la possibilité d'avoir ici un vaccin qui commence à rentrer dans des corrélats de protection contre la maladie et puis on espère que les vaccins sous unité c'est-à-dire ceux qui contiennent une protéine S purifiée avec un adjuvant qui sont connus dans d'autres circonstances pour donner lieu à des titres très élevés d'anticorps neutralisants en particulier les vaccins contre les bactéries encapsulés on espère qu'ils pourront produire des titres d'anticorps neutralisants beaucoup plus élevés et c'est au fond sur ces critères qui reviennent un peu à de la sérologie de base mais qui doivent être pris en compte ainsi que le portage du virus dans les séries de personnes vaccinées dans ces essais cliniques de phase 3 et 4 on revient finalement à des choses de microbiologie et d'immunologie de sérologie de base qu'au fond Covid-19 a remis en selle à l'occasion de cette pandémie et je voudrais donc finir ici en citant là aussi Michel Goldman qui m'avait soumis cette citation de Jules Bordet selon laquelle au fond les grands progrès de la recherche c'est de nous inviter à nous servir dans notre domaine de recherche d'introduction à l'acquitté pour sa voisine et c'est une espèce de façon humoristique de nous pousser à cette multidisciplinarité qui est absolument essentielle au succès de ce type de recherche surtout lorsque la pression d'une pandémie par exemple nous amène à apporter des réponses qui sont encore une fois en matière de temps scientifique d'une autre dimension que ce que nos grands pionniers ont pu connaître donc je vous remercie de votre attention et cette photo a déjà été commentée par Jean-Marc Cavaillon je ne vous resitue pas Jules Bordet dans ce cours mais ce cours était effectivement à l'époque de microbi technique un cours très multidisciplinaire et le seul commentaire que je pourrais ajouter pour terminer est que vous voyez que le sexe ratio en matière de recherche en microbiologie de l'époque n'était pas extrêmement idéal merci de votre attention merci Philippe Sansonetti on a plusieurs questions mais je vais me faire plaisir je vais en poser une pour moi tant que vous êtes là je voudrais savoir une chose régulièrement donc vous parlez de de réinfection régulièrement quand on parle avec certains professeurs ils disent non les vraies réinfections sont très rares c'est plutôt une réattaque du virus au sein du corps est-ce qu'on peut on voit aussi que chez certains patients les conséquences sur le long terme commencent à ou en tout cas sur le moyen terme j'irais maintenant commencent à s'installer est-ce qu'on peut envisager qu'à un moment peut-être on découvre que cette maladie puisse devenir une maladie chronique ou avoir un fond maladie chronique je pense qu'on ne peut pas l'éliminer sans vouloir être négatif et anxiogène comme nous disent les sociologues je pense qu'on est Covid-19 et en train d'ouvrir un nouveau chapitre de la médecine que n'avait pas ouvert le SRAS et le MERS en particulier le SRAS parce que ces maladies se sont autocontenues dans la mesure où la grande différence c'était que les patients étaient infectants transmettaient la maladie au pic de l'infection donc à un moment ils étaient isolés donc ces formes ont pu se contenir assez facilement donc on n'a pas eu l'occasion de voir des grandes séries heureusement d'ailleurs à cette époque mais là on découvre effectivement des angles nouveaux on peut se poser la question effectivement comme vous le dites je crois qu'on n'a pas la réponse actuellement de savoir si ces réinfections sont ou non une reprise bon on va le savoir rapidement dans la mesure où on verra les génotypes en fait de l'infection initiale il faut faire véritablement une étude de cohorte pour pouvoir suivre les mêmes patients voir le génotype du virus initial de l'infection numéro 1 et le virus qui réapparaît le génotype du virus qui réapparaît à l'épisode numéro 2 s'assurer s'ils sont similaires de semblables en séquence ou différents et là on pourra commencer à avoir des éléments de réponse objectif à la question pour l'instant c'est beaucoup de supputations et d'ailleurs beaucoup de ces cas sont en réalité des cas où comme je le disais la PCR s'avère être positive mais la culture virale négative bien sûr il peut toujours comme dans le sida y avoir des gîtes cachés des sanctuaires et des réactivations moi j'y crois pas trop j'espère en tout cas et au fond les symptômes qu'on peut voir sur le mode chronique tendent quand même à se résoudre dans les semaines et mois qui viennent même s'ils sont particulièrement difficiles chez certains patients merci alors je vais laisser la parole maintenant à ceux qui ont beaucoup plus de science et qui vont poser des questions d'un plus haut niveau Isabelle Donnet vous êtes avec nous est-ce qu'on peut vous voir et vous entendre vous avez une question Isabelle Donnet qui est membre de l'académie voilà est-ce qu'on peut vous voir madame Donnet je vais passer chez Vincent Guénon en attendant monsieur Guénon est-ce que vous pourriez vous connecter vous avez une question sur la séropathie voilà j'ai compris comment voilà est-ce qu'on peut vous voir je n'ai pas la caméra n'est pas sur mon ordinateur donc ma question portait sur le facteur de risque éventuel supplémentaire lorsqu'on suit un traitement antihypertenseur soit inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine soit qui agit sur les récepteurs de l'angiotensine 2 vous voulez savoir si on avait des informations par rapport au risque comment c'est l'intention est un facteur de risque de faire des complications est-ce que c'est lié au traitement ou c'est indépendant du traitement antihypertenseur c'est un point très important bien sûr qui s'est beaucoup posé au début au mois de mars avril quand la pandémie flambait et où effectivement on a commencé à dire que les personnes hyper tendues étaient plus fragiles à l'infection il y a aussi des éléments pharmacologiques où certains de ces inhibiteurs au fond peuvent diminuer la fonction de ACE1 du vrai enzyme de conversion d'angiotensine si je puis dire mais en même temps par effet de balance augmenter et donc faciliter la relation entre le virus et les cellules tout ça pour être très franc avec vous c'est pas confirmé véritablement je sais pas où en sont des études éventuelles sur le sujet inversement il semble de plus en plus que ce qui est important et qui fait la caractéristique de cette maladie c'est cette pathologie endothéliale et probablement ce sont au fond les altérations du réseau vasculaire liées à une hypertension artérielle chronique surtout mal tolérée et on voit la même chose dans le diabète qui facilite ou qui sensibilise les patients mais le traitement lui-même de l'hypertension j'aurais tendance à dire que c'est plus et l'association internationale de cardiologie très tôt avait dit qu'il ne fallait surtout pas arrêter les traitements antihypertenseurs car les effets délétères risquaient d'être bien supérieurs à l'effet hypothétique d'aggravation liée au traitement je vous remercie pour votre réponse merci alors Philippe Sansonetti on a une question qui nous vient de France de Hans Issel de la Société Française d'Immunologie il nous demande il vous demande qu'en est-il de la réponse IGA-Cérique neutralisante et rapide dans des patients Covid-19 alors ça c'est une très bonne question malheureusement au fond le temps ne permettait pas il aurait fallu faire un topo totalement dédié au Covid et il n'en était pas question vu le thème de cette réunion on n'a pas parlé d'IGA je n'ai pas parlé délibérément d'IGA même si je garde ça dans un coin de ma tête parce que les IGA-Cérique en règle générale suivent ce qu'il est des 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 titres relativement élevés initialement mais tendent à diminuer assez rapidement mais au fond ce qui est important et je pense que c'est ce que sous-tend cette question c'est l'immunité muqueuse et bien sûr l'immunité muqueuse elle est liée à la fois dans une infection naturelle à la production de ce qu'on appelle des IGA secrétoire et donc il est très très important d'avoir une bonne réponse muqueuse en particulier dans une maladie où le portage asymptomatique ou possysymptomatique est aussi important car si on développe une muqueuse nasopharyngée on va prévenir l'implantation du virus et donc de facto empêcher sa circulation alors la question c'est de savoir si les vaccins pourront stimuler cette réponse il est fort peu probable qu'ils stimulent une réponse IGA très élevée mais on sait par exemple dans les vaccins sous-unité pneumocoque méningocoque ou autre que des titres d'anticorps neutralisant IGA très élevés permettent une transudation de ces anticorps au niveau des muqueuses et permettent une protection qui bloque la colonisation c'est pour ça que j'insistais sur ces vaccins sous-unité à la fin de ma présentation parce que je pense si les résultats sont favorables qu'ils auront plus de chances d'amener à conjuguer la protection contre la maladie en particulier les formes graves et la protection contre la circulation du virus de manière à obtenir cette immunité de groupe qu'on attend tous et pouvoir contrôler globalement la maladie voire l'éliminer Alors on a encore une question qui vient de France mais avant ça on va repasser à l'académie Vincent Guénène bonjour vous pouvez poser votre question Oui c'est incroyable comme les grandes pandémies peuvent remettre en question les questions fondamentales de l'immunologie ça a été le cas pour HIV au début des années 80 et moi c'est ce qui m'a donné l'intérêt de me tourner vers l'immunologie c'est en lisant notamment le livre Le dernier langage de la médecine de Anne-Marie Boulin du sida pardon de Pasteur au sida et ça nous remet aussi la COVID-19 dans ce questionnement et donc j'aimerais me demander quand on voit effectivement qu'il y a des vaccins de très haute technologie à base d'ARMS AG est-ce qu'on est un peu au courant des résultats qui ont été entrepris dans la sérothérapie donc avec le sérum de patients infectés Oui je vous remercie de cette question parce que depuis tout début de la maladie on l'avait vu avec Ebola d'ailleurs lors de l'épidémie d'Ebola très large en Afrique de l'Ouest en 2014-2015 la sérothérapie a été immédiatement proposée cette espèce de retour à la case départ de Von Behring qui est assez émouvante quelque part il y a deux approches qui ont été envisagées la première c'est de prendre des donneurs de sang convalescent de Covid et de faire des poules d'immunoglobuline à fort titre et puis l'autre de faire des anticorps monoclonaux avec donc probablement des cibles si possible différentes à la surface de la protéine spicule ou d'autres antigènes de surface de façon à éviter des échappements parce que la crainte c'est qu'un seul anticorps pourrait donner très vite une sélection de variants génotypiques et donc de variants antigéniques du virus malheureusement toutes ces études en tout cas je peux parler pour la France d'autres sont en cours dans d'autres pays ont été considérablement perturbées par la dynamique des événements puisque très rapidement après le confinement du mois de mai et de juin les patients heureusement ont quitté les réanimations et on a eu au fond assez peu de patients pour faire des études cliniques larges le deuxième point étant que ce qui a été mentionné à un moment sur la problématique du débat et de la controverse sur la chloroquine a considérablement perturbé les études cliniques donc globalement je trouve que ces études ont pris beaucoup de retard et qu'un certain nombre de controverses initiales sur la thérapeutique du Covid ont perturbé les agences de régulation et les dossiers sont vraiment très en retard donc la question c'est la réponse à votre question c'est que pour l'instant je pense que très honnêtement on n'a pas je connais beaucoup de réanimateurs les études sont en cours mais on n'a pas véritablement de résultats il y avait une petite inquiétude par rapport à ça au moment du SRAS en 2003-2004 où l'utilisation de la sérothérapie à partir d'un anticorps monoclonal anti-spy avait donné des phénomènes d'aggravation probablement parce que l'anticorps était susceptible d'activer plus violemment les réponses des cellules en particulier phagocytaires des macrophages et d'aggraver leur âge cytokinique ça peut se prendre en compte probablement en faisant des cocktails d'anticorps éventuellement en prenant des FAB c'est-à-dire en prenant des fractions qui peuvent éventuellement activer violemment la réponse immunitaire innée franchement c'est une réponse très longue pour avouer que pour l'instant malheureusement on n'a pas de données et que les réanimateurs en particulier sont extrêmement demandeurs de ces approches donc il faut que ça bouge merci Philippe Sansonetti je vois que Jean-Marc Cavaillon voudrait intervenir ou ajouter quelque chose avec plaisir précision donc en fait il y a eu une étude menée en Inde sur des sérums enfin sur le transfert de sérums de patients convalescents contre placebo et malheureusement cette étude est négative oui juste une autre information la difficulté des asthmas de patients convalescents il y a eu une étude que tout le monde connaît qui est celle de Jean-Laurent Konzanova qui montre que 15% des patients graves ont des anticorps auto-anticorps anti-interférons et donc en fait ce qui complexifie bien sûr l'usage de plasma de patients parce que si dans ces patients il y a des patients qui ont des auto-anticorps anti-interférons ça complexifie la chose Jean-Marc Cavaillon tant que vous êtes là j'ai reçu une question pour vous je vous disais que ça allait venir en cours de session donc je fais une parenthèse avec vous une question de Maurice Lamy qui apparemment vous connaît et qui nous dit qui nous pose cette question en rapport avec les cytokines comment expliquez-vous la particulière gravité du syndrome Covid-19 chez certains patients par la flambe cytokinique ou par d'autres facteurs complémentaires je pense que de nouveau dans la la physiopathologie de cette maladie alors juste un point parce que c'est vrai que la tempête cytokinique a été un terme très présenté à tout le monde cette tempête elle existe mais elle est très localisée en fait je crois qu'il y a un grand nombre de travaux ce que l'on avait habitué dans le sepsis bactérien c'est que cette tempête cytokinique était en périphérie c'est pas vraiment le cas dans les patients Covid-19 même les patients les plus sévères cette tempête elle est vraiment localisée au niveau poumon et donc on a encore beaucoup à comprendre effectivement quels sont les paramètres alors plusieurs paramètres sont à prendre en considération l'immunosénescence vous savez que l'immunosénescence il y a un terme qui s'appelle l'inflammaging qui montre qu'en fait avec l'âge la réponse inflammatoire est accentuée et donc effectivement avec l'âge les patients font davantage de cytokines que quand on est jeune ça c'est un premier point un autre facteur qui peut être aggravant c'est l'obésité on sait qu'effectivement la flamme azome est activée chez les patients obèses et peut aussi agir en synergie donc on peut petit à petit comprendre comment ces cytokines vont être produites au niveau local au niveau pulmonaire et faire des différences inter-individuelles avec des facteurs ce qu'on a appelé la comorbidité qui peut effectivement augmenter leur production mais je pense qu'effectivement on a à la fois une synergie entre une réponse cytokinique et aussi une réponse virale les biopsies des patients ou les autopsies des poumons des patients décédés d'un SARS montrent un envahissement des poumons par le virus donc il y a une synergie entre la réponse de l'autre et la réponse virale qui est énorme Merci Alors on va continuer à avancer à progresser Philippe Sansonetti on va attendre les questions qui arrivent mais on a avec nous finalement l'arrière petite fille de Jules Bordet Bonjour Nathalie de Vrouille Alors vous vouliez intervenir tout à l'heure vous avez répondu gentiment par chat interposé alors que pensez-vous que ce fameux arrière-grand-père aurait fait en période de pandémie de Covid-19 Mais je voudrais d'abord dire un grand bonjour à Jean-Marc parce que normalement on aurait dû se voir à l'Institut Pasteur le 13 mars parce qu'il y avait une séance qui était une séance académique en hommage au Cénobel de Jules Bordet et que donc Jules Bordet a d'abord été une victime collatérale de Covid puisque cette séance a été annulée et je dois dire que depuis lors je me suis posé beaucoup de questions et M. Goldman parlait de tout l'aspect politique de Jules Bordet en Belgique et je pense qu'il sera d'accord avec moi qu'en Belgique nous avons droit à une certaine cacophonie politique et scientifique donc ce que je voulais vous dire c'est que je pense d'abord qu'il aurait été nommé directeur des conseils scientifiques je crois qu'avant qu'une parole ne soit sortie du conseil scientifique il n'aurait pas permis les chats tweets et autres choses que si c'était un homme discret il avait assez de personnalité pour s'imposer et je pense qu'avant tout il aurait été non seulement le médecin le chercheur qu'on connaît mais il aurait été aussi l'humaniste en ce sens je veux dire que pendant la guerre 14-18 il n'était plus manipulabilisable effectivement il a rédigé le traité contre l'immunité mais il s'est énormément investi à Bruxelles notamment avec le réseau d'aide sociale des hôpitaux bruxellois pour lutter contre la tuberculose et la famine puisque la Belgique était un pays occupé à cette époque-là et je pense que ce rôle politique il l'aurait déjà tenu là et Jean-Marc le sait aussi les péripéties de l'exode en 1940 où l'Institut Pasteur de Bruxelles a évacué et Gilles Bordet était à la tête de cette évacuation jusque dans le sud de la France donc je crois qu'il se serait remis peu importe son âge en disant que le travail en laboratoire était un travail qui comporte un exercice mental d'un charme inexprimable où s'exalte dans une vie intense et frémissante les facultés les plus sensibles de l'esprit je crois qu'il aurait dit aussi comme il l'a dit à cette époque-là que sans enthousiasme on ne fait rien de grand ni de durable et moi j'aime beaucoup cette notion de durabilité parce que justement depuis cette année on voit partir beaucoup de propos dans tous les sens et j'ai repris une parole aussi qui a été prononcée par Jacques Demer dans les loges funèbres à Gilles Bordet et il disait il y avait une parole lumineuse empreinte de sagesse et si profondément humaine et je crois que ce qu'il aurait pu apporter à la Belgique maintenant c'était là-dedans qu'on l'aurait retrouvé voilà et je suis très heureuse et je remercie Jean-Marc de m'avoir envoyé ce lien parce que sinon je n'aurais pas été au courant et je suis une des arrières petites filles voilà ma grand-mère ma grand-mère c'était Simone voilà née à Paris voilà écoutez merci infiniment sincèrement d'être avec nous je trouve et je pense que tout le monde le dira que ça apporte un plus parce que vous avez raison Jules Bordet a été une des victimes collatérales de ce Covid on avait nous-mêmes à l'académie prévu un gros événement avec une exposition avec un symposium avec voilà mais il y aura peut-être un petit peu plus tard d'autres occasions je pense de se réunir autour de Jules Bordet parce qu'effectivement on voit l'importance de son travail et on voit qu'aujourd'hui encore les questionnements se font de qu'est-ce que Bordet aurait pensé cette question on l'a entendue quand même là chez les scientifiques plusieurs fois depuis le début de la pandémie donc merci mais là j'ai une autre réflexion si vous voulez oui on partagera ça plus tard merci beaucoup je peux dire juste un mot très rapidement je parle pour je pense pour Jean-Marc et moi-même on a eu la chance il y a quelques mois d'ouvrir ça n'avait jamais été fait dans les comptes de l'Institut Pasteur un certain nombre de cartons qui contenait des instruments des objets des tableaux qui avaient appartenu à Jules Bordet je peux vous dire que je parle pour moi mais je pense que c'était la même chose pour Jean-Marc ça a été une des plus grandes émotions qu'on n'ait jamais ressenti ah oui c'est fou là j'imagine et ces objets ont été exposés pendant plusieurs mois dans la salle des actes que Jean-Marc a montré dédié à ça a été notre contribution à Jules Bordet cette exposition à partir de ces instruments et ces documents totalement inédits ils sont arrivés à l'Institut Pasteur par donation de la famille et notamment par tout le travail de ma maman j'ai remarqué que c'est voilà on sent l'émotion tout à fait tout à fait voilà je n'ai pas pu voir l'exposition dans la salle des actes à cause du Covid au Covid